Bonjour Camille, bonjour Lola, aujourd'hui nous sommes à Arles. Oui, mais pas pour visiter ses arènes ou son amphithéâtre. Nous, nous sommes à Arles pour rencontrer la classe de 4e 5e du collège en bleu. Ils ont accepté de participer à l'aventure YesWeCode. Oh, c'est génial ! Après avoir reçu le kit YesWeCode, nous avons expérimenté et découvert les différents capteurs de la carte micro-bit. Nous avons ensuite découvert la technique du brainstorming pour l'appliquer à la problématique YesWeCode. Camille, je t'ai coupé ! C'est décorant ! Depuis plus d'un an, nous traversons une crise sanitaire sans précédent. L'apparition de la COVID s'est accompagnée des gestes barrières en général et du port du masque, en particulier. Le masque, s'il nous protège, efface toute interaction sociale entre individus. Impossible de savoir si notre voisin est heureux ou bien triste. Nous avons donc décidé d'utiliser la carte micro-bit pour traduire nos émotions. Après une première phase d'expérimentation et divers essais, nous avons adapté la carte au masque du quotidien. Nous avons également fait une campagne d'essai pour définir un seuil de température buccale à travers le masque, afin de définir un seuil d'alerte pour les élèves présentant une montée en température anormale. De plus, la fonction chronomètre a également été utilisée pour programmer une alerte lorsque le masque est porté depuis plus de 4 heures.